Salut NFCA Média, c'est Max Mermoz, ancien joueur de rugby et amoureux de la vie. Maxime Mermoz, le champion de rugby, champion du stade toulousain. Aujourd'hui, il vient de finir sa carrière. Il est dans de nouvelles perspectives. On avait vraiment envie à NFCA Média de lui demander c'est quoi son pire ? C'est quoi son meilleur ? On regarde tout de suite. Interview vérité. Oh putain, cette question. Meilleur moment ? Peut-être quand je l'ai arrêté. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Meilleur moment de ma carrière ? Le problème, c'est que quand je reviens sur ma carrière, il n'y a eu que des meilleurs moments. Et quand je fais la liste, il y en a trop. C'est dur d'en sortir un, mais c'est peut-être la première finale au Stade de France que j'ai pu jouer et gagner le titre avec Perpignan en 2008-2009 où je suis, on va dire, joueur à 100% sur le terrain pour cette finale. Et là, j'ai pu faire une saison pleine et soulever le bouclier, faire le tour du Stade de France sur le terrain. Un moment compliqué à vivre, ça a été une blessure lors du tournoi Destination avec l'équipe de France parce que c'était quelques mois avant l'annonce du groupe pour faire la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et je me reluxe pour la troisième fois, je crois, l'épaule. Et sur le coup, j'ai l'impression vraiment que ma chance s'est passée et que je vais louper cette Coupe du Monde 2011 alors que je travaillais tous les jours très, très dur pour ça. Donc, ça a été l'un des pires moments de ma carrière. T'imagines tous les matchs que j'ai joué dans ma vie ? On va dire, pas le meilleur, mais parmi les matchs où je me suis impliqué peut-être le plus, c'est peut-être la finale de la Coupe du Monde 2011 où c'était peut-être l'un des meilleurs à jouer parce qu'on n'avait plus rien à perdre à ce moment-là. Je pense que ce n'était pas le meilleur match que j'ai pu faire, mais en tout cas, c'était l'un des meilleurs à jouer. Il y a un match qui me marque. C'est un match avec Toulon en quart de finale, je crois, de Coupe d'Europe. Je fais des bonnes choses, mais je me fais intercepter sur une passe pour O'Connor où l'équipe n'est pas très bonne alors qu'on était supérieurs. Et puis, je ne suis pas content de ma prestation et en plus, on perd le match. Donc, c'est peut-être ce quart de finale de Coupe d'Europe, je crois, en 2015 ou un truc comme ça. Très mauvais souvenir. Simplement, quand j'ai accompagné mon papa dans ces derniers instants, ça a été un moment qui était très, très compliqué à vivre. C'était une période où sportivement, humainement, tout était au top pour moi. Et là, je sors d'un match avec Toulon, je prépare mes affaires pour partir en équipe de France pour jouer les All Blacks et plein de gros matchs. Et puis, en fait, j'en sois un message de mon frère qui me dit « Papa, t'attends pour te dire au revoir. » Donc, sur le coup, ça a été très compliqué. J'ai l'impression que c'était un peu de la science-fiction. Je pense que ça fait partie des visions, des moments qui sont vraiment incrustés dans ma mémoire et qui reviennent régulièrement ou même un peu tous les jours. Donc, c'est, je pense, sans comparaison, le pire moment de ma vie. Donc, c'était une journée vraiment particulière aujourd'hui où on fait cette interview puisque je déposais ma maman à l'hôpital pour une opération. Et puis, en même temps, c'est aussi normalement la date anniversaire de mon papa. Donc, voilà, ça fait une grosse journée. Le jour où j'ai pu devenir papa, devenir père, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une étape et un moment très fort et très intense. Et puis, on se rend compte qu'avant ce moment-là, on ne sait pas de quoi était faite notre vie. Donc, c'était vraiment un moment très fort et très intense. Je crois qu'un des films qui aurait dû marquer mon existence, La Vérité, Serge. La Vérité, si je mens, moi, ce que j'aime, c'est qu'on montre des mecs qui ont des rêves, qui les réalisent, qui perdent tout et qui s'en servent pour aller encore plus haut. Et en fait, c'est ce message-là à travers ce film qui me fait kiffer. La Vérité, si je mens, je pense que ça faisait partie des classiques que je regardais et que je regarde encore. Là aussi, il y en a beaucoup. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de films où je les commence et au bout de deux minutes, je ne les regarde plus. Je pense que si je regardais les films comme Le ciel, les oiseaux et ta mère ou des trucs comme ça, je pense que c'est plus des petits reportages entre potes que des films, mais il y a tellement de films et tellement de navets aujourd'hui. Pour y avoir joué et pour regarder aussi leurs prestations, aujourd'hui, le Stade Toulousain, pour moi, est une meilleure équipe à son plein potentiel, elle est inarrêtable, imbattable. Ils ont la vitesse, ils ont le talent, ils ont la puissance. Ils n'arrivent pas à avoir une équipe aujourd'hui en Europe, en tout cas, capable de les battre. Cette année, c'est quand même triste de voir Agen en être là. Le président n'a pas été très content, surtout des attitudes des joueurs. Et dans les derniers matchs du championnat, on a vu les joueurs complètement démobilisés, qui ne couraient même plus des fois sur certains coups de pied ou autre. Donc, ça doit être dur pour eux. Mais en ce moment, ils ont la palme de la loose. J'aime bien Coffre plein à cobalader. C'est sympa. J'aime bien, je crois. J'aime bien chanter avec mon fils dans la voiture. On rigole bien. Ce qui me sort par les yeux en ce moment, c'est toutes ces chansons TikTok qui m'ont gavé ou vous faites tous comme ça. Alors, des fois, c'est super sympa. On rigole vraiment bien. Des sons, là, des fois, TikTok, ils te sortent par les trous de nez. T'es sérieux ? La meilleure nouvelle ? C'est dur d'en trouver des bonnes nouvelles en ce moment. La meilleure nouvelle ? Je ne sais pas. Burger King qui est toujours aussi marrant avec leurs blagues. La meilleure nouvelle, c'est qu'en gros, on a du sursis, qu'on peut prendre le temps de changer d'orientation, d'évoluer. Et en fait, cette période est quand même bénéfique pour beaucoup de monde. Et quand je vois l'exil des grandes métropoles pour revenir à la campagne, les gens ont peut-être compris un peu le sens de la vie. Donc, c'est peut-être ça la bonne nouvelle, c'est que les gens sont un peu plus sensibles aux vraies valeurs. La pire nouvelle, c'est que le cauchemar ne fait que commencer. Réaliste, je suis un éternel optimiste. Et je vois toujours le verre à moitié plein. Sachez une chose, c'est qu'on n'en sortira pas. Des fois, te fermer un peu ma bouche. C'est peut-être ça, les meilleures initiatives, des fois, c'est de dire, ferme ta gueule, Max. Bah, c'est de l'ouvrir un peu trop. Bah, si, j'en ai une. Bah, après... Non, non, elle n'est pas en dessous de la ceinture. C'est... C'est communauté juive. C'est Simon, il rentre chez lui avec sa femme, et puis il va se coucher. Et puis, il est dans le lit. Et puis, d'un coup, sa femme, elle lui fait, Simon, tu n'as jamais rien acheté. Et il dit, pourquoi ? T'as quelque chose à vendre. T'as compris ou quoi ? Je pense que c'est ma société symbiose. On fait du social dans tout ce qu'on fait. On apporte vraiment une plus-value à la société. Donc, je pense que c'est un projet qui est très puissant, illimité et qui me prend en tripe. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est un pote qui avait vraiment un projet textile ou accessoire autour des religions. Franchement, je dis, c'est génial, j'y crois et tout. Et j'envoie un autre pote aussi qui va vérifier un petit peu quand même si ça existe, ce qui existe. Et là, il m'a dit, laisse tomber, t'as déjà quelqu'un qui a déposé et t'es sûr de prendre un procès derrière. Donc, j'ai évité un procès à mon pote. J'en ai évité un, du coup, pour moi. On aura la réponse dans l'avenir. En tout cas, j'ai toujours aimé entreprendre. Apparemment, ça se passe plutôt pas mal. Tout content, j'arrive à l'aéroport. Welcome to Bali. Je me vois déjà, en train de siroter, noix de coco. Et là, ils me regardent, sur le côté et tout, je me dis, putain, ma tête d'arabe, ça passe pas, toi. Ils m'ont escorté et tout, limite, j'avais les menottes et j'avais peur. On me renvoie dans un avion, comme un clandestin, comme un émigré. Parce qu'en fait, j'ai un passeport provisoire et qu'il fallait un visa. Donc, je viens de me taper 15 heures ou même plus, 20 heures, je crois, de vol. Je me suis dit, soit je pleure, soit je rigole. J'ai rigolé. J'ai appelé l'agence de voyage. J'ai dit, trouvez-moi une destination où je peux partir dans la journée, où j'arrive en France. Et j'ai pas besoin de visa. Et là, je suis parti à Lille-Maurice tout seul. Et j'ai passé une semaine extraordinaire. Ça colle aussi à ma philosophie, c'est que soit je me morfonds, ou soit je vois ce que je peux faire pour en sortir. En 24-48 heures, j'ai fait le pire et le meilleur d'un coup. C'est pas le meilleur, mais c'est... J'ai rigolé, c'est ceux qui te parlent comme si t'étais son cousin ou quelqu'un de sa famille. Ouais, salut Max. Bon, je le fais comme ça, parce que c'était un petit jeune, toi. Est-ce que tu peux me faire une photo pour l'anniversaire de ma soeur, machin ? Enfin, toi, au début, ça part gentil. Ça, ça, et puis à la fin, est-ce que tu peux aller dans tel club, demander à tel joueur, prendre une photo ? Et je dis, oh mec... Même toute ma carrière, j'étais très accessible, très proche des supporters. Parce que moi, je suis qu'un petit mec dévo, je sais, qui a vécu son kiff. Mais la réalité, c'est que dans la vie, on est obligé de mettre un cadre et des règles et de toujours garder une proximité, mais tout en faisant comprendre que je ne suis pas à disposition de tout le monde. On me demande, tu peux venir là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. En fait, non. J'ai une vie aussi, j'ai des activités. Je veux bien être gentil, mais pas trop. D'être heureux, c'est ce qui nous anime tous les jours en se levant, c'est d'être heureux et d'avoir une bonne santé. Tout ce qu'il faut, c'est avoir une bonne santé et de l'amour, c'est tout. Tout d'actualité, des conférences en ligne qui arrivent très vite, soit des conférences croisées avec d'autres personnes, des partenariats avec des grandes marques dans les domaines du bien-être ou textile. Donc, plein de petites choses comme ça qui arrivent. Merci NFCA Média. À très bientôt.